bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo vous l'avez compris on se retrouve aujourd'hui pour préparer ensemble le bullet journal du mois de février et comme vous l'avez compris en voyant la miniature de la vidéo cette fois encore je vais mettre en avant le nouvel an lunaire cette année il débute le 10 février et on passe à l'année du dragon de bois d'ailleurs au début pour ma page couverture de février je voulais dessiner un dragon mais mais mes compétences en dessin sont très limitées donc je me suis rabattu comme vous l'avez vu sur les lanternes elles sont beaucoup plus accessibles et faciles à dessiner d'autant plus que j'en ai fait dans plusieurs tailles et je me suis amusé un petit peu avec les textures comme presque toujours j'ai utilisé mes tombeaux dual brush pen mes feutres favoris ce mois ci j'en ai utilisé cinq différents les trois principaux ce sont deux rouges et un couleur doré donc ce sont les numéros 847 et 845 pour les rouges et le doré c'est le 0 26 puis j'ai utilisé un jaune très très pâle c'est le 0 62 et j'ai aussi utilisé le beige cappuccino c'est le 942 les washi tape que j'ai utilisé sont des washi que j'avais acheté pour le nouvel an lunaire d'il ya deux ou trois ans je ne sais plus bien donc je ne pense pas qu'il soit toujours disponible à la vente je les avais trouvés sur le site de the washi tape shop je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si j'ai utilisé deux teintes de rouges différentes c'est parce que le 845 est plus clair plus lumineux que le 847 ça m'a permis en fait de pouvoir colorer mes lanternes et faire comme si elles étaient allumés éclairés pour ce faire j'ai d'abord dessiné des lignes courbes à la verticale avec le feutre 0 26 le côté doré donc puis j'utilise le 845 le plus lumineux des rouges d'ailleurs je colore le milieu de mes lanternes et avec le rouge plus foncé le numéro 847 donc je vais colorer les extrémités et revenir doucement vers le côté lumineux et personnellement je suis ravie du résultat 1 2 2 Voici donc les deux fameux washi tape que je vais utiliser. Je ne les ai utilisés que pour la couverture parce que finalement ma technique, bien qu'elle le rende assez sympa, c'était un petit peu compliqué. Ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi des tronçons de lanterne où je vais coller ces washi tape et ensuite avec un couteau papeterie très très aiguisé, très très pointu, je suis venue les découper, les détailler et ensuite retirer le surplus de washi tape. Les washi étant très fins, on peut les utiliser comme calque et c'est ce que j'avais prévu de faire pour pouvoir les découper à la taille pile du tronçon de lanterne, sauf qu'ils sont quand même assez foncés et j'ai eu un petit peu de mal à faire mes découpages. mais je m'en suis pas trop mal sorti. Et pour camoufler ce découpage pas trop parfait, j'ai redessiné mes petites lignes courbes verticales dorées et de toute façon ensuite avec le remplissage avec les deux feutres rouges, finalement c'est ni vu ni connu. J'en ai aussi profité pour tester une nouvelle technique de calligraphie qui d'habitude me fait un petit peu peur, m'impressionne un petit peu, sauf que finalement elle est très 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 facile. Et je trouve qu'elle s'accorde parfaitement avec le thème de ce mois-ci. Et j'ai aussi accentué le côté doré avec des rappels, avec ses bordures aux quatre coins de ma page couverture, ça rappelle en fait l'architecture asiatique. D'ailleurs je reviens rapidement sur le washi tape, j'avais déjà utilisé cette technique sur un bullet journal, mais je ne me souviens plus pour quel thème c'était. Est-ce que vous connaissiez déjà cette technique ? Et si oui, est-ce que vous l'utilisez régulièrement ? Sinon je suis aussi curieuse de savoir quelle lanterne vous préférez, celle que j'ai décorée avec le washi tape ou celle que j'ai décorée sans washi tape. Moi je crois que j'ai une préférence pour celles qui sont décorées sans le washi tape. Bref, entre temps je suis passée sur ma page de gauche et j'ai fait comme le mois dernier, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une double page pour mon calendrier, je l'ai réuni sur une seule page, ça me suffit pour le moment, donc ça va rester comme ça. J'ai utilisé la même calligraphie pour noter le mot calendrier tout en haut, et j'ai refait un petit dessin avec un nuage et une lanterne suspendue. Toujours avec un encart note tout en bas de la page, mais je me suis rendu compte le mois dernier que je ne l'ai pas du tout utilisé. La double page suivante est identique à celle que je mets en place d'habitude, d'un compte mon tracker de budget et de l'autre mon bingo où je vais noter des activités que j'aimerais faire autour de la maison et autour de moi-même, de mon propre self-care. Cette fois-ci pour les dessins de cette double page, j'ai choisi de dessiner pour la page budget une enveloppe rouge et or, c'est une tradition au nouvel an lunaire, on s'offre des enveloppes remplies d'argent. Au milieu de cette double page, j'ai dessiné un objet en suspension auquel est accroché une toute une ribambelle de cylindres qui sont en fait des pétards. On les fait exploser au moment du passage à la nouvelle année et pendant toute la durée des festivités. Pour le bingo, ce mois-ci pour les activités autour de l'entretien de la maison, je me suis noté nettoyer le four, nettoyer le balcon puisque je ne l'ai pas fait le mois précédent, le tri des vêtements parce que c'est pareil, c'est pas fait, nettoyer mon clavier, emballer les cadeaux de calendrier de l'Avent puisque je me prépare un calendrier de l'Avent pour mon mois du futur et une journée poussière comme tous les mois. Et pour les activités self-care, c'est un petit peu différent de d'habitude parce que sur le mois de février, je vais passer 2-3 jours à Paris donc je me suis noté les activités que je voudrais faire quand je suis là-bas. J'ai noté regarder un film parce que du coup je vais chez des amis donc je vais regarder un film avec eux. Aller au concert d'Interchikari puisque je monte pour voir le concert. Je me suis noté aussi le festival des lumières qui va se dérouler au jardin d'acclimatation et c'est du coup un festival qui est en rapport total avec le nouvel an lunaire. J'ai aussi noté aller à un bar à rouler et ça je vous montrerai si j'y vais, des photos et des vidéos surtout dans le vlog lecture que je tournerai à ce moment là. J'aimerais aussi aller à l'exposition l'Egypte des pharaons qui est une exposition virtuelle et aussi visiter le musée national de la marine puisqu'il a rouvert depuis peu. Et enfin on passe à la dernière double page de ce bullet journal, comme d'habitude l'organisation mensuelle. Et vous savez quoi ? Rien ne change par rapport à d'habitude sauf les couleurs. Vu que j'ai fait comme le mois dernier, j'ai gardé l'encart de la page de droite que d'habitude j'utilisais pour un espace notes. Je l'utilise cette fois-ci comme le mois dernier donc pour un espace de notes pour Instagram pour mon planning de publication. Ça fait pas encore assez longtemps que je l'utilise pour savoir s'il m'est vraiment utile mais je pense qu'il est quand même nécessaire. En tout cas je suis bien plus assidue dans mes publications. D'ailleurs si vous voulez me retrouver, le compte c'est comme ici, le métronome en papier. Avec tout ça, on est arrivé au rendu final. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker la vidéo, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous dis bye bye !